Merci d'être là, si nombreux. Je ne pensais pas que ça intéressait autant de gens. C'est bien, je me sens moins seul. Je vais vous présenter un peu ma maison, évidemment. C'est un projet qui a mûri pendant très longtemps et qui... comment je pourrais me dire ça ? J'ai un peu le trac, je vous avoue. Je suis habitué d'être devant plein de monde, mais alors, pour une fois, c'est moi qui cause. D'habitude, je chanérise les gens qui chantent ou qui causent, mais ce n'est pas moi qui suis derrière le micro. Donc, le déroulement. Je vais vous demander, par contre, de ne pas poser de questions pendant la petite présentation. Je vais essayer de faire le plus court possible. On va voir tous les points séparément. parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions, je pars dans une autre direction. Et puis après, c'est impossible. Ça dure trois heures. Parce que si... Quand on commence à me parler de mes autonomes, je ne peux plus m'arrêter. Donc... Je voudrais dire aussi aux gens qui ont des téléphones portables que je leur dirai à la fin qu'ils peuvent le remettre en marche. Ou remettre la sonnerie en marche s'ils veulent. Ne vous inquiétez pas, je vous y ferai penser. Donc... D'abord, je vais me présenter un peu. Ensuite, je vais vous dire comment j'en suis arrivé là. Un petit résumé du projet. Et puis... Chaque poste va être pris un par un, avec tous les détails. Alors... Je vais essayer d'aller très vite. Il y aura un diaporama. Il y a pas mal de photos. Pour quand même visualiser un peu, parce que ce n'est pas toujours facile à expliquer. Et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est laisser le plus de temps possible après pour les questions et les réponses. Un dialogue, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. C'est plus interactif. Donc voilà. Alors mon intérêt, moi, pour les énergies renouvelables, le bio, l'écologie, tout ça, ça ne date pas d'hier. Ça date du début des années 70, où je m'intéressais déjà à ça. J'avais acheté, je me souviens, dans les années 75, je crois, un hors-série du magazine Système D, où il y avait 17 éoliennes à construire soi-même, que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai même photocopié pour le donner à des amis. Donc ça fait longtemps qu'il y avait un tas de choses qui me nourrissaient dans ma tête. Et puis, ça s'est fait très lentement, évidemment. Après, je suis devenu musicien, sonorisateur. Donc j'étais sur les routes partout. Et puis un beau jour, j'en ai eu un peu marre de tout ça. Donc j'ai décidé de tout vendre. Mon entreprise, mon matériel, ma maison, tout. Et puis faire un projet pour vraiment changer de vie et faire quelque chose qui me plaise vraiment et qui soit positif, quoi. J'avais eu l'expérience déjà un petit peu de l'électricité en 12 volts, puisque j'avais vécu en 77, j'avais vécu pendant un an en Irlande, dans un fourgon aménagé, un vieux fourgon. Pour ceux qui se connaissent, ça s'appelait les HY Citroën. On appelait ça tout l'endulé. Que j'avais entièrement retapé, aménagé en camping-car. Et donc, du coup, je n'avais que la batterie pour faire marcher un petit peu de musique. Un minuto cassette pour avoir de la musique et puis un peu de lumière. Et je m'étais aperçu pendant cette année-là que, en fait, c'était très facile de vivre avec très peu d'énergie, quoi. On n'avait pas besoin de grand-chose, finalement, pour être heureux. Même si, après, j'ai eu une grande maison et que j'ai eu ma période un peu fan de tous les gadgets électroniques et tout ça, puisque moi, j'ai fait beaucoup d'électronique, d'électricité, de câblage, de choses comme ça. Donc, j'étais toujours un peu fan des gadgets. Ça m'a passé, je vous rassure. Même si je ne suis pas contre l'électronique, contre l'informatique, tout ça, je ne suis pas un puriste intégriste. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé déjà par acheter une petite voiture qui est de vent, d'ailleurs, une C1, que j'ai fait équiper au GPL, puisqu'à l'époque, c'était la voiture la plus écologique, celle qui consommait le moins, qui émettait le moins de CO2. Et en plus, avec le GPL, avec un plein qui me coûte 25 euros, je fais à peu près 500 km, donc c'est en plus économique. J'avais acheté aussi un vélo assistance électrique. Je conseille à ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment super. Moi, qui ne suis pas un grand sportif, j'appréciais beaucoup de faire du vélo quand il y avait l'assistance. Voilà. Donc, ma maison, c'est un projet qui n'est pas encore terminé. Donc, actuellement, je suis autonome en eau et en électricité. Pas encore en chauffage. Ça viendra. Je vous expliquerai tout à l'heure le système de chauffage qu'il y aura par la suite. Mais l'installation n'est pas encore terminée. Il y a pas mal de choses finies, mais c'est un chantier qui dure depuis longtemps. Mais comme je ne suis pas très pressé, pas très vigoureux, je prends mon temps. En plus, c'est un luxe que je me permets. Puisque comme je n'ai pas d'impératif, je peux vraiment prendre mon temps. Et ça, je peux dire que c'est vraiment un grand luxe quand on a un projet comme ça. C'est de pouvoir y aller très très lentement et de réfléchir entre chaque étape. Ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, je vis en même temps ma petite conduite parce que sinon, je vais partir dans plein de directions. Donc pour être clair, être autonome, ça coûte cher. C'est pas pour faire des économies que j'ai fait ça, notamment en électricité. C'est pas pour payer moins cher mon électricité que j'ai décidé d'être autonome. Ça coûte un peu plus cher. Alors après, sur la durée, ça peut se discuter puisque effectivement, le matériel pour être autonome, c'est-à-dire le panneau photovoltaïque, les éoliennes, les batteries, tout ça, les prix vont certainement diminuer. Et le prix de l'énergie, on sait très bien qu'il va augmenter et qu'il ne va pas arrêter d'augmenter. Donc ça, ça risque de changer. Mais pour l'instant, ça coûte plutôt cher. Mais ce que je dis souvent, c'est le bonheur est-il rentable ? La sérénité est-il amortissable ? J'en sais rien. Ça dépend de ce qu'on recherche. La chose que j'ai le plus de mal à partager avec les gens qui viennent visiter ma maison, parce que je fais régulièrement des visites pour des groupes de 10-15 personnes, c'est d'expliquer ou de transmettre la sérénité que j'ai pu atteindre depuis que je suis dans cette maison autonome. Puisque j'ai plus de facture d'électricité, j'ai plus de facture d'eau. Ça, c'est pas mal. Mais en plus, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui est très, très différent de ce que je pouvais vivre avant. Parce que moi, j'ai vécu en ville, à la Nester. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Donc j'étais plutôt un citadin. Et depuis que je suis à la campagne, dans cette maison qui est déjà semi-autonome, j'ai vraiment atteint un niveau de sérénité que j'imaginais pas avant. Donc voilà. Alors, on va voir tous les postes. Donc le premier, ça va être l'eau. Donc j'ai un puits. Je fais aussi de la récupération d'eau de pluie, avec de la filtration, du pompage, enfin tout un système de filtres pour pouvoir la rendre potable. J'ai aussi un capteur solaire pour faire de l'eau chaude, évidemment. Et puis je veux... Un truc qui n'est pas encore terminé, c'est un système de phytoépuration pour épurer les eaux grises. Et puis évidemment, eaux grises parce que j'ai détoilé sèche, évidemment. Ensuite, on verra l'électricité. Donc les panneaux photovoltaïques, une petite éolienne, des batteries. Je suis entièrement sur batterie. La maison est entièrement en 12 volts. Avec quand même un onduleur qui me permet de faire un peu de 230 volts de temps en temps pour faire marcher quelques appareils pour simplifier les choses. Mais qui n'est pas allumé en permanence, qui allume seulement de temps en temps. J'ai aussi acheté un petit scooter électrique qui marche pas mal et que je recharge aussi avec mes panneaux solaires. Du coup, ça me donne une petite autonomie pour circuler autour de chez moi. Ensuite, on verra le puits canadien. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un puits canadien qui permet de faire une ventilation, une aération dans la maison. Ensuite, on verra l'isolation thermique. Et pour finir, le chauffage. Donc pour l'instant, j'ai un petit poil à bois, bien sûr. Mais par la suite, j'ai commencé déjà à installer ce qu'on appelle un capteur solaire breton. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est le capteur solaire breton. En réalité, on appelle ça capteur solaire breton parce que c'est le toit en ardoise qui capte la chaleur. Et on récupère cette chaleur-là pour chauffer une dalle très épaisse qui va emmagasiner la chaleur. Donc voilà. Là, c'est le déroulement. Alors j'ai commencé donc à chercher un lieu idéal pour moi avant de... J'avais l'idée dans la tête. Je savais ce que je voulais faire. Mais il fallait trouver le lieu et la maison pour pouvoir... Alors j'aurais préféré effectivement trouver... Enfin pouvoir construire une maison d'oeuvre en bois. J'aurais bien aimé une maison en bois ou en paille avec du bois. Ça m'aurait bien plu. Mais comme je voulais un endroit un peu isolé, à la campagne, pas trop de voisins autour, les terrains constructibles isolés sont très rares. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont cherché. Mais moi, j'ai cherché très longtemps. Je n'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé la maison que je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est la maison telle que je l'ai vue la première fois quand j'ai été la visiter. Donc voilà deux photos, rapidement. Donc l'état était assez... Mais elles correspondaient quand même aux mes critères. C'est-à-dire qu'il fallait un bel ensoleillement au sud, donc que je sois bien dégagée au sud de la maison, qu'elle soit un peu isolée, qu'il y ait du terrain autour. Il y a 6,5 hectares autour. Donc ça va. Et puis qu'il y ait beaucoup de travaux à refaire, parce que je voulais justement faire un tas de choses moi-même. Donc ceci dit, quand j'ai vu cette maison-là, je me dis « Oups, là, il y a quand même du boulot ». Et puis pas de pot. Le jour même où j'étais en train de la visiter, elle venait d'être vendue. Bon. J'ai continué à chercher pendant 2 ans encore. Un peu partout. J'ai visité plein de maisons. Et puis le notaire m'a recontacté pour me dire « Ben voilà, la maison que vous vouliez acheter, elle est à nouveau en vente ». Donc le gars qui l'avait achetée a travaillé comme un fou pendant 2 ans dessus. Et puis au bout de 2 ans, il y avait des problèmes d'argent, des problèmes de santé, enfin il y avait plein de problèmes. Donc il l'a remise en vente. Et donc voilà la maison telle qu'elle était quand je l'ai achetée. Donc là, ça change. Vous pouvez voir le boulot qu'il a fait. Le gars qui s'appelle Stéphane, que je connais, enfin, il est resté copain. Et donc voilà, ça c'est la maison. Alors il a remonté tous les murs avec de la chaude, du sable, donc bien. Il a fait un serpent neuf, une toiture neuve. Et puis il a des roussaillés partout. Il a fait des clôtures. Il a fait un portail. Enfin bon, il a fait énormément de choses. Voilà notre photo. Ça c'est le pignon sud. Il a remonté pierre par pierre. Il a tout démonté pierre par pierre. Il a tout remonté avec la chaude et du sable. Tout le pignon. Parce que le pignon commençait à partir. Donc voilà, ça c'est la charpente. J'ai un ami charpentier qui était venu la voir. Il m'a dit que le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que c'est beaucoup trop costaud. Donc moi ça me va très bien. Donc voilà. Et voilà une vue aérienne de la petite maison au milieu de la prairie. Et donc j'ai à peu près 6 hectares et demi autour de la maison. Donc on va commencer à parler... Ah oui, alors ça, oui. Donc ça sur le permis de construire, c'est un petit photomontage que j'ai fait. Donc j'ai eu le permis de construire pour faire ça. Donc avec une véranda qui est complètement au sud, sur le pignon de la maison. Et puis un atelier le long du mur est qui est fait actuellement. Mais le projet final, en fait, c'est à peu près ça. Donc une véranda au sud, une serre à côté, qui en fait, par rapport au dessin, sera un peu plus en avant. Et puis un atelier qui fera tout le tour de la maison, derrière la maison, donc côté nord. Et sur le côté ici, qu'on voit, côté est, pour faire un espace tampon, pour isoler en même temps la maison par l'extérieur. Donc ça, c'est le projet final. Mais on n'y pas encore. Donc, on a commencé d'abord par faire des gros travaux de terrassement. Donc on a creusé, on a enlevé des cailloux un peu partout autour, parce que le terrain, côté ouest, il n'y avait que de la roche. Et le terrain était en bande vers la maison. Donc dès qu'il pleuvait, il y avait plein d'eau dans la maison. Ce n'était pas possible. Donc on a fait des gros travaux de terrassement pendant plusieurs mois. Donc on va commencer avec l'eau. Donc l'eau, j'ai un puits qui donne pas mal. Il y a à peu près toujours de l'eau, sauf l'été dernier où il était à sec. Pas très longtemps. Mais en fait, l'eau que j'utilise le plus, c'est la récupération d'eau de pluie. Donc en fait, l'eau du puits, il me sert essentiellement pour arroser, enfin, se brancher sur un tuyau d'arrosage. Et puis, l'eau que moi, j'utilise personnellement, principalement, c'est l'eau de pluie que je récupère. Alors donc, je vais vous montrer. Alors ça, c'est la pompe, le système de pompage pour le puits. Ça, c'était mon premier système de récupération d'eau de pluie, avec une petite citerne de 500 litres. Et donc après, j'ai fait enterrer une grosse citerne en béton de 5000 litres. Qui est enterrée dans le sol, on la voit là, avec un regard. J'ai installé un pré-filtre spécial, un système allemand, qui est assez intéressant. Donc voilà. Alors, il faut que je vous explique quand même le système du pré-filtre. C'est un espèce de gros entonnoir, avec un maillage en inox très fin, assez épais. Qui a une particularité, c'est qu'avant de laisser passer l'eau pour aller dans la citerne, il faut un certain temps dire que quand le filtre est sec, quand il n'a pas plu plusieurs jours, le filtre est sec. Et qu'il se met à pleuvoir, le filtre ne laisse pas passer l'eau tout de suite. Il faut 3 ou 4 minutes avant que l'eau, par capillarité, pénètre dans le maillage très fin du filtre, l'entonnoir qu'on voit là, et commence à pénétrer dans la citerne. Le gros intérêt, c'est que les 3 ou 4 premières minutes, c'est l'eau de rinçage du toit qu'on ne récupère pas. Et il vaut mieux ne pas le récupérer, parce que comme ça, on n'a pas tous les brindis, toutes les particules qui sont mélangées. Et au milieu du filtre, au milieu de l'entonnoir, c'est un trou d'évacuation. En plus, c'est un système auto-nettoyant, c'est-à-dire que l'eau arrive, fait le tour, ça fait un espèce de vortex comme ça, et ça repart au milieu, donc c'est auto-nettoyant. Et ça filtre l'eau aussi à 200 microns. Donc déjà, l'eau qui rentre dans la citerne arrive, elle est très propre, claire. Alors il y en a qui la boivent. Maître à penser, Patrick Baronet, qui a une maison autonome à moitié dans la rivière, que vous connaissez sans doute, parce qu'on le voit tout le temps à la télé, un peu partout, lui, il boit son eau de pluie depuis 35 ans, quasiment sans la filtrer. D'ailleurs, elle a un petit goût de terre. Je l'ai bu chez lui. Elle est un peu jaunâtre et elle a un petit goût de terre. Donc ça, quand même, je n'allais pas jusque-là. Je ne ferais pas comme lui. Donc, la citerne ronde enterrée... La citerne, oui, c'est important, la citerne, je vous remontre ça, d'avoir une citerne en béton, parce que l'eau de pluie se conserve bien mieux dans le béton que dans les citernes en plastique. Dans les citernes en plastique, ils conseillent de les vider une fois par an pour les nettoyer, alors que dans les citernes en béton, ce n'est pas nécessaire. En plus, à l'intérieur, il y a un enduit romain. L'enduit romain, c'est un mélange de chaux, de briques pilées, avec un peu de ciment, qui permet de conserver l'eau de pluie très très longtemps. C'est ce que les romains utilisaient il y a 2000 ans pour conserver leur eau de pluie, puisque dans toutes les villes romaines, il y avait des citernes d'eau de pluie. Donc voilà, ça c'est pour la conservation de l'eau, donc il vaut mieux, de mon point de vue, une citerne en béton plutôt qu'une citerne en plastique. Là, c'est mes systèmes de pompage. Alors le système du bas, c'est pour le puits, le système du haut, c'est pour la citerne. Donc vous avez deux cartouches, deux gros filtres qu'on trouve chez le Brico-Dépôt, tout simple. Donc un premier filtre à 60 microns, un deuxième filtre en fibre à 25 microns. Ensuite, j'ai mis un petit compteur. Et à droite, vous pouvez voir une pompe automatique 12 volts, qui sont les mêmes que celles qu'on utilise dans les camping-cars. Ça ne coûte pas très cher, une centaine d'euros. Et ensuite, ça alimente évidemment tout le réseau de la maison. Et la pompe, on a une pression de 2,7 bar avec un débit de 11 ou 12 litres à la minute. Donc c'est tout à fait correct pour tous les usages. Je regarde mon petit papier, pour ne rien oublier. Donc évidemment, oui, là-dessus, on ne le voit pas sur les photos, mais il y a un vase d'expansion qui permet de réguler un peu le débit et l'impression. Ensuite, dans la maison, il y a un filtre, là, je n'ai pas de photo, mais il y a un filtre à osmose inverse pour filtrer l'eau que j'utilise pour boire, pour faire la cuisine, tout ça. Donc actuellement, il n'y a pas mieux pour filtrer l'eau, selon pas mal de gens. Il y a un monsieur qui s'appelle Yann Oliveau qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La nature de l'eau », un gros bouquin très intéressant que je conseille d'ailleurs, qui avait fait une conférence à la Biocop de Lorient il y a pas mal d'années. Et à la fin de la conférence, j'étais allé le voir pour lui demander, selon lui, quelle était la meilleure eau qu'on pouvait boire. Et j'étais très content parce qu'il m'a dit « Actuellement, c'est l'eau de pluie avec un filtre à osmose inverse ». Bon, je ne dis pas tant mieux, c'est ce que j'ai fait, donc j'étais plutôt content. Voilà pour l'eau. Donc après, vous poserez toutes les questions que vous voulez, si vous voulez des détails. Donc maintenant, on va parler du capteur solaire pour chauffer l'eau. Alors, on dit capteur solaire, pour ceux qui ne sont pas au courant, un capteur solaire, ça peut être soit un capteur pour faire de l'eau chaude ou de l'air chaud, soit un capteur photovoltaïque pour faire de l'électricité. Ce sont tous des capteurs solaires, mais ce n'est pas pour les mêmes usages. Donc là, j'ai un capteur solaire pour l'eau chaude. Pour l'instant, c'est juste un petit capteur de 2 m². Avec un ballon de 160 litres. Le système que j'ai mis en place a l'avantage de fonctionner tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de pompe, il n'y a pas besoin d'électronique, il n'y a pas besoin de capteur de température nulle part. Il fonctionne en thermosiphon, c'est-à-dire que dès que le soleil chauffe l'eau, comme l'eau chaude est plus légère que l'eau froide, l'eau chaude monte, l'eau froide descend, et hop, ça se met à circuler tout seul. L'impératif pour ça, c'est qu'il faut que le capteur, comme vous voyez sur la photo, il faut que le capteur soit en bas et le ballon en haut. Or, généralement, dans la plupart des installations, c'est l'inverse. Le capteur est sur le toit et le ballon, il est souvent dans la cave ou dans le sous-sol. Et donc là, effectivement, il faut beaucoup d'électronique pour faire ranger tout ça. Alors que là, vous installez ça et ça marche tout seul. Il n'y a rien à faire. Donc c'est très pratique. Alors voilà le capteur solaire à eau. Il est juste à côté d'un capteur photovoltaïque, d'ailleurs. Et voilà le ballon qui est sous le toit de la maison. Donc je vous remontre à l'envers le capteur. Et voilà le système, le capteur et le ballon en haut. Et grâce à ça, j'ai mon eau chaude quasiment toute l'année. Presque toute l'année. Bon, en ce moment, comme on a eu pas mal de journées de grisaille, effectivement, l'eau est un peu fraîche. Enfin bon, là, cet après-midi, elle était à 35 degrés. Donc on peut prendre une douche, ça va. Et sinon, j'ai aussi installé provisoirement un tout petit chauffe-eau à gaz, un minuscule chauffe-eau qui me permet de prendre des douches. À titre indicatif, l'année dernière, l'hiver dernier, je l'ai utilisé 15 fois. Donc dans l'hiver, pour prendre des douches. Sinon, tout le reste du temps, j'arrivais à avoir de l'eau, au moins à 35, 36 degrés, qui était le minimum pour moi pour prendre une douche. Donc voilà pour l'eau chaude. Alors après, maintenant, je vais vous parler de la phytoépuration. Donc là, vous voyez le système très sélect. C'est un système mis au point par un chercheur belge qui s'appelle Joseph Orzag, qui a fait beaucoup de recherches aussi sur la récupération de l'eau de pluie, sur les toilettes sèches, sur tout ça. Je vous conseille son site que j'ai mis sur la photo, autarci.com. C'est vraiment... En plus, c'est un scientifique, donc c'est très, très détaillé. Il y a beaucoup de tableaux, de mesures. Et il a mis ça au point, donc c'est ce que je vais faire chez moi. L'avantage, enfin, l'intérêt pour moi de ce système, c'est qu'on utilise une fosse Tuzo normale, standard, ce qu'on appelle une fosse sceptique. Par contre, on l'a modifié un peu, on lui apporte une petite modification. Donc vous voyez la fosse, au milieu, on fait une cloison. Donc là, je l'ai fait en parpaing, avec un passage dans le fond de... Il faut que l'eau arrive par un côté, descende dans le fond et remonte de l'autre côté. Et donc, Joseph Orzag appelle ça un réacteur à eau grise, parce qu'il y a une réaction, alors d'abord aérobie, ensuite anaérobie, ce qui fait que ça épure déjà, ça fait un gros travail d'épuration. En plus, je vous rappelle que je n'ai que des eaux grises, c'est-à-dire que je n'ai pas de toilettes à chasse d'eau, j'ai des toilettes sèches qui vont dans mon compost. Donc les eaux grises, c'est l'eau de vaisselle, l'eau de la douche, c'est de l'eau qui est très facile à traiter, qui ne pollue quasiment pas. D'ailleurs, Joseph Orzag le dit lui-même sur son site, l'eau grise, si on utilise des produits écologiques, on pourrait la rejeter directement dans un trou perdu à côté de la maison, ça ne poserait aucun problème écologique. Bien au contraire, il n'y a aucun problème. Mais bon, par souci, pour essayer de bien faire, je vais faire quand même ce système-là. Donc c'est une fosse toute eau enterrée, un peu modifiée. Ensuite, on a un bassin avec des galets et du gravier qui fait à peu près 40 ou 50 cm de profondeur, dans lequel on va mettre des plantes phytoépuratrices. Il y a toute une liste de plantes à mettre. Et puis ensuite, si on veut, par la suite, après on peut mettre une petite mare d'eau claire pour montrer que l'eau qu'on rejette, elle n'est pas polluée, quoi. Ce que je ferais sans doute, d'ailleurs. L'avantage de ce système-là, par rapport à beaucoup de systèmes qu'on voit comme le système Ouelles-Livière, tout ça, avec plein de bassins successifs, avec des bassins horizontaux, des bassins verticaux, l'avantage de ce système-là, c'est qu'il est toujours hors gel, puisqu'il n'y a de l'eau que dans le fond du bassin, c'est-à-dire à 40 cm de profondeur. Et en Bretagne, 40 cm de profondeur, on est toujours hors gel, normalement. À part, peut-être certains hivers extrêmement froids, mais alors que les systèmes eau vivante, je crois, d'abord, en amont, il y a deux bassins différents. Il faut changer tous les 15 jours de bassin. Ensuite, il y a des bassins horizontaux qui sont très sensibles au gel. Donc les gens, s'ils s'absentent, s'ils partent en vacances, ils reviennent, toutes les plantes sont morts. Et puis en plus, ce sont des bassins qui ne peuvent pas se passer d'eau. Donc si vous partez en vacances l'été, il y a une sécheresse, vous revenez, votre système, il est mort, il a tout à recommencer. Alors que celui-là, il est autonome. Et moi, j'aime bien les systèmes qu'on installe et qu'on oublie. Donc vous verrez par la suite. Tout le reste, c'est comme ça. J'essaye de faire au maximum une installation, je préfère faire du boulot au départ. Et puis une fois que c'est fait, on n'y pense plus, un minimum d'entretien, un minimum de travail après. Donc voilà. Alors, quelques photos. Donc là, vous voyez la fauche Tuzzo qui est enterrée, juste à côté de la maison. Et puis le tuyau qui sort dans un trou. Et pour l'instant, le trou, il reste à aménager, donc pour mettre des galets, du gravier et des plantes. Voilà. Et donc, je vous disais, de toute façon, ce sont des eaux grises qui sortent par ce tuyau pour l'instant. Donc ce n'est pas très grave. parce que j'ai des toilettes sèches. Alors je vous montre vite fait la petite photo de mes toilettes sèches. Voilà. Et c'est très facile à faire. J'ai fabriqué moi-même. Donc avec le sauture à côté. Voilà. Donc là, je crois que c'est fini. On va passer maintenant à l'électricité. Alors, je vous disais tout à l'heure, les panneaux solaires. J'ai pris cette photo-là parce que vous avez donc à gauche un panneau solaire thermique qui fait de l'eau chaude. Et à droite, vous avez un panneau solaire photovoltaillé qui fait de l'électricité. J'ai pris cette photo-là également pour vous montrer l'orientation. Là, les panneaux sont à peu près à 65 degrés par rapport à la verticale. Et ça, c'est l'orientation idéale quand on veut avoir un maximum d'énergie l'hiver. Parce que l'hiver, le soleil est très bas sur l'horizon. Et là, ils sont quasiment en face du soleil d'hiver. C'est pour pouvoir être autonome le plus longtemps toute l'année. Contrairement aux panneaux photovoltaïques, par exemple, qui sont sur des toits à 30 ou à 45 degrés, là, c'est pour favoriser une production annuelle d'électricité puisque généralement, les gens revendent l'électricité. Dans ce cas-là, là, le but, c'est pas d'avoir un maximum de production annuelle, mais le but, c'est d'avoir le plus d'énergie possible l'hiver. Sachant que, de toute façon, l'hiver, on en a toujours moins que l'été. Le rapport, c'est 1 à 5. C'est 5 fois plus l'été que l'hiver. Je parle d'énergie électrique, là, d'électricité. Alors, ma consommation électrique, je l'ai mesurée. Pour l'année 2012, c'était 302 kWh. Pour l'année, alors, je vis seul dans la maison, bien sûr, ce qui me fait une moyenne de 827 Watt heure par jour. Donc, c'est pas énorme. La question aussi, qu'on me pose tout le temps, c'est pourquoi j'ai choisi une installation en 12 volts. Alors, la réponse est simple, parce que j'aurais pu le faire en 24 volts, en 36 volts, en 48 volts. J'aurais été gagnant un petit peu sur le coût du câblage, notamment, parce que plus la tension est élevée, plus on a besoin de câbles, de gros câbles pour faire passer le courant. En 12 volts, si on veut tirer un peu de courant à 15 ou 20 mètres, il faut du très gros câble. Eh bien, c'est parce qu'en 12 volts, on trouve pratiquement tout partout. C'est-à-dire que vous allez dans un supermarché, vous trouverez plein de choses qui fonctionnent en 12 volts. Vous allez au rayon auto, vous allez même au rayon téléphonie ou informatique, vous avez des choses qui se branchent sur des allumes cigares. Enfin, vous avez un tas de gadgets en 12 volts. Grâce aussi au camping-car et au bateau de plaisance, qui sont souvent en 12 volts, on trouve tout un tas d'appareils, tout un tas de gadgets qui sont déjà en 12 volts. Alors qu'on a beaucoup plus de mal à en trouver en 24 volts, on en trouve, parce que les routiers sont en 24 volts, donc quand on va sur les stations d'autoroute, on voit toujours des objets, des appareils électriques en 24 volts, mais on a beaucoup moins de choix. Et alors 36 volts ou 48 volts, pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Comme on trouve aussi beaucoup d'ampoules en 12 volts, et notamment des ampoules à LED, puisque c'est ce qui consomme le moins, et ce qui éclaire le plus, je trouvais que c'était beaucoup plus simple. J'aurais pu aussi faire une installation entièrement en 230 volts, pour avoir une maison standard, comme tout le monde. Le gros inconvénient, c'est que si on veut faire une installation en 230 volts, il faut tout multiplier par deux. Il faut faire une installation deux fois plus grosse, pour la même consommation d'énergie. Rien que l'onduleur, déjà, même si on ne branche rien dessus, l'onduleur, c'est l'appareil qui transforme le courant continu en courant alternatif. Même si on ne branche rien dessus, il consomme. Moi, j'ai un onduleur, alors j'ai relevé des consommations, j'ai un onduleur de 1500 watts, qui consomme 30 watts, à peu près, quand il est allumé, même si on n'a rien branché dessus. Donc si on le laisse allumé 24 heures sur 24, vous imaginez la consommation. Alors j'avais calculé, c'était un petit peu plus loin, ou alors que ça me faisait à peu près 840 watts heures par jour, rien que pour allumer l'onduleur, sans rien consommer, déjà. Et je vous ai dit que c'était à peu près ce que je consommais en moyenne sur l'année par jour, sans onduleur, enfin, avec l'onduleur de temps en temps. Et que donc, en 230 volts, on peut le faire, mais il faut beaucoup plus de moyens. On double tout, donc deux fois plus de panneaux photovoltaïques, deux fois plus de batteries. Et là, on peut être... Et en plus, les onduleurs coûtent assez cher, surtout ceux qu'on veut laisser allumés en permanence, de très bonne qualité. Ça veut dire plusieurs milliers d'euros, un onduleur comme ça. Et j'ai eu pas mal de retours d'expérience de gens qui avaient des systèmes comme ça et qui, au bout de trois ans, l'onduleur est tombé en panne. Et donc, comme on n'a pas toujours les moyens d'en avoir un de rechange, il fallait qu'ils attendent, le temps dans qu'en en est un autre. Donc, après, c'est des choix. Alors, l'intérêt aussi du 12 volts, c'est que c'est du courant basse tension et continu. Donc, pas de problème de champ électromagnétique. Alors qu'en 230 volts, pour ceux qui veulent... Ceux qui sont sensibles, ceux qui sont électrosensibles, ceux qui veulent des maisons vraiment saines, ça se fait de plus en plus. On met des câbles blindés un peu partout, des biorrupteurs, des choses comme ça, pour éviter les champs électromagnétiques. En 12 volts, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, ça simplifie aussi beaucoup les choses de ce côté-là. Donc, alors, on va passer au capteur photovoltaïque. Donc, là, je vous montre un petit schéma simplifié à l'extrême pour vous expliquer le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est très simple. Il y a les un ou plusieurs panneaux photovoltaïques 12 volts qui sont branchés sur un régulateur de charge qui lui-même est branché sur la batterie. Alors, le régulateur de charge, il sert simplement à charger la batterie, à éviter de la surcharger, éviter qu'elle chauffe trop, et à réguler tout ça. C'est-à-dire que quand la batterie est bien chargée, hop, le régulateur, il arrête automatiquement de la charger, même s'il y a toujours du soleil et qu'il y a toujours une production électrique. Ensuite, derrière la batterie, évidemment, il vaut mieux mettre des fusibles pour protéger l'installation. Et puis, à la suite de ça, les appareils, les lampes, tout ce qu'on veut. C'est un système très simple, en fait. Voilà une vue de ma maison. Le pignon est au sud. Alors, vous voyez, en partant de la droite, qu'il y a un panneau, les deux panneaux, le panneau solaire thermique, et puis à côté, il y a un panneau photovoltaïque. Celui-là est légèrement orienté vers l'est. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il commence à produire l'électricité plus tôt le matin, quand le soleil se lève. Là, devant la maison, sous la petite fenêtre blanche, vous avez deux petits panneaux de 100 W. Ça va, vous voyez ? Vous avez deux petits panneaux de 100 W qui sont aussi légèrement orientés vers l'est. Ensuite, sur le pignon, carrément sur le mur, il y a un grand panneau de 140 W qui, lui, est orienté plein sud, mais vertical. En haut, vous avez trois petits panneaux de 50 W qui étaient en fait ceux que j'avais installés au tout début. C'était les premiers panneaux installés. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi à l'ouest, donc deux panneaux que vous voyez complètement à gauche, là. Je vais vous montrer. Hop ! Voilà la photo des panneaux à gauche qui, eux, sont orientés carrément plein Ouest. Ce qui fait que, comme ça, quand le soleil se couche le soir, il tape bien sur ce panneau-là. Donc, j'ai préféré... comment dire... compenser un peu, égaliser la production sur toute la journée. Parce qu'au début, j'avais mis tous mes panneaux au plein sud et je m'étais aperçu que j'avais un pic de production au midi solaire. Et puis, ensuite, ça se cassait la figure complètement. Donc, ça ne démarre pas très tôt le matin. Ça finissait assez tôt, enfin, l'après-midi. Alors que là, ça démarre beaucoup plus tôt le matin et ça continue très tard le soir jusqu'à ce que le soleil se couche vraiment. Vu le prix des panneaux photovoltaïques qui a tendance à diminuer actuellement, de plus en plus, on arrive maintenant à trouver des panneaux photovoltaïques à moins d'un euro le Watt, en cherchant un peu. Donc, je préfère mettre plus de puissance et l'orienter Est, Sud et Ouest pour avoir une production mieux étalée sur la journée. Donc, ça, c'est pour les... Alors, j'ai une puissance totale, oui, installée de 953 Watt-Cret. Alors, on parle de Watt-Cret, ça, ce sont les Watt qui sont indiqués par les fabricants de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Les Watt-Cret, c'est les Watt qu'on peut avoir en général uniquement au laboratoire. Enfin, ça donne quand même une idée pour pouvoir comparer les prix des panneaux entre eux. Donc, j'ai 950 Watt-Cret et j'arrive à avoir des puissances maxi. J'ai eu des puissances maxi jusqu'à 600 Watt au mois de mars, au mois d'octobre, par exemple. L'hiver, j'arrive à produire à peu près 500 Watt-heure par jour. En moyenne, ce sont des moyennes. Parce qu'il y a des jours, c'est beaucoup plus. Puis des jours, c'est rien du tout. Ces derniers temps, c'était plutôt rien du tout. Alors que l'été, j'arrive plutôt autour de 1200 Watt-heure par jour. Alors, l'été, je consomme plus parce que, d'une part, il y a un réfrigérateur qui est en fonctionnement, que je coupe l'hiver, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'hiver. Et puis, je reconnais que l'été, comme je sais qu'il y a plein d'électricité, j'ai tendance à gaspiller un peu, à laisser les appareils arrimer plus facilement. Donc, ma consommation s'étale de 500 Watt-heure par jour l'hiver à 1200 Watt maximum l'été. Et j'ai eu déjà jusqu'à 2400 Watt-heure de production en une seule journée. Alors ça, c'était au mois d'août. C'est assez rare. Donc, la production est assez bonne de mars à septembre. Alors, on a une assez bonne production. Par contre, de octobre à février, là, en ce moment, c'est plutôt... Mais bon, on peut adapter sa consommation à sa production. Quand je ne voyais pas beaucoup de soleil, j'allume moins souvent mes ordinateurs. Je fais un peu attention. Et puis, ça se passe très bien. Donc, là aussi, j'ai un autre système. Donc, j'ai encore 4 autres panneaux photovoltaïques, des petits panneaux, que j'utilise pour charger mon scooter électrique. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un scooter électrique. Donc, voilà. Je me suis pris en photo sur le scooter. C'est pour vous donner une idée de la taille du scooter. Donc, voilà. Le scooter avec 4 panneaux, 12 V qui sont branchés en série pour faire 48 V puisque les batteries du scooter sont en 48 V. Et donc, comme ça, mon scooter, il est toujours chargé, prêt à partir avec le soleil. Donc, ça ne coûte pas très cher. Donc, c'est un petit scooter qu'on trouve à 1800 euros, je crois, en ce moment, qui roule à 50 km heure et qui permet de faire à peu près 45-50 km en autonomie. Donc, ça me permet de me balader un peu partout. Voilà. Maintenant, on va passer à l'éolienne. Donc, là, c'est une photo de l'éolienne quand j'étais en train de la monter. Voilà. Une petite éolienne 400 W 12 V. Et voilà l'éolienne devant la maison. Alors, je vais trouver aussi une autre utilité. C'était le sèche-linge. Parce que j'aime bien essayer de trouver d'autres utilités. Bon, l'éolienne, je l'ai mise là parce que ça me plaisait bien. Mais en fait, elle ne serait pas là. Ça ne me manquerait pas. parce que... Bon, ce serait à refaire, je ne m'embêterais pas à installer l'éolienne, en fait. Parce que c'est très compliqué d'installer. C'est beaucoup de boulot. Ça coûte relativement cher. Comme elle est un peu éloignée de la maison, on est obligé de l'éloigner de la maison. Sinon, il y a trop de ventes sur millonnement s'il était tout près de la maison. Ça veut dire qu'il faut du gros câble sur une grande longueur. Ça coûte cher. Il faut le mât, il faut aller au banc. Enfin, il faut... C'est pas mal de boulot. Et puis, en fait, elle ne produit pas grand-chose. Là où je suis, il y a du vent de temps en temps, mais ce genre d'éolienne, il faut vraiment des vents assez forts et très réguliers pour que ça produise. Donc, si c'était à refaire, soit j'essaierai de trouver une petite éolienne de ce type-là, mais qui démarre avec des vents très faibles, même si ça produit beaucoup moins, si ça produit régulièrement avec des vents très faibles, à mon avis, c'est beaucoup mieux. ou alors, idéalement, une éolienne à axe vertical qui tourne comme ça. Ce qu'on appelle les rotors savenus ou les rotors darieux qui, eux, démarrent avec des vents très faibles et surtout, peuvent très bien tourner avec des vents tourbillonnants. Ce qui est le cas ici parce qu'il y a plein d'arbres autour, il y a la maison, tout ça, donc les vents tourbillonnants. Ma petite éolienne, elle est souvent un peu affolée, elle tourne dans tous les sens, mais elle ne produit pas grand-chose. Donc voilà, ça, c'est pour l'éolienne. Ceci dit, je ne regrette pas complètement d'avoir installé puisque là, cet hiver, quand on a eu des petites tempêtes, ça produisait quand même un petit peu. Ça compensait le manque de soleil. D'accord. Donc voilà, ça, c'est pour l'éolienne. Alors maintenant, je vais vous parler du système installé. Donc là, en haut, le gros boîtier noir que vous voyez, c'est le régulateur de charge. Donc ça, c'est un appareil très, très important pour charger les batteries parce que ça va déterminer la longévité de vos batteries. Ça va déterminer aussi la puissance que vous allez pouvoir extraire des panneaux photovoltaïques parce qu'il y a plein de sortes de régulateurs de charge. Donc pour faire simple, il y a deux modèles. Il y a les PWM et les MPPT. Alors MPPT, c'est 30% de rendement en plus par rapport aux mêmes panneaux photovoltaïques. Alors celui-là, c'est un MPPT, évidemment. Avant, j'avais un PWM qui marchait très bien mais qui me donnait un rendement inférieur. En plus, j'ai pu comparer parce qu'avec la même puissance de panneaux, j'ai changé en cours de route et là, je me suis aperçu que tout d'un coup, avec les mêmes panneaux, ça produisait beaucoup plus. Celui-là, c'est un gros régulateur de charge. C'est un 80 ampère, donc 12 volts, mais qui peut accepter toutes les tensions aussi bien en entrée qu'en sortie. Alors là aussi, vous avez le petit système de base. C'est un tout petit régulateur 12 volts, enfin un petit panneau photovoltaïque 12 volts, un petit régulateur 12 volts, une batterie 12 volts et puis des ampoules, des appareils 12 volts derrière. L'avantage de ces gros régulateurs-là, c'est qu'on peut rentrer en entrée avec des panneaux photovoltaïques n'importe quelle tension puisqu'il accède jusqu'à 150 volts en entrée. Donc ça peut permettre d'acheter parce qu'on trouve facilement des prix beaucoup plus intéressants, des panneaux 36 volts ou 48 volts comme ceux qui sont installés sur les toits des maisons, sur les hangars agricoles et qui coûtent beaucoup moins cher que les panneaux 12 volts. Donc on pourrait être... J'aurais pu... Je ne le savais pas à l'époque où j'ai fait ça. Maintenant, entre-temps, j'ai appris, mais j'aurais pu mettre des panneaux 48 volts qui m'auraient coûté beaucoup moins cher et tout en chargeant des batteries 12 volts. Ça ne pose aucun problème avec ce genre de régulateur. Pas avec tous. Beaucoup de régulateurs beaucoup moins chers, beaucoup plus simples ne permettent pas ça. Donc vous voyez le régulateur, il est branché. Donc il y a les panneaux 4 volts qui arrivent, qui sont branchés dessus et puis il est branché sur les batteries, tout simplement. Donc là, en dessous, j'ai 4 batteries de 250 ampères chacune. Donc j'ai à peu près 1000 ampères de batterie. Pour vous donner une idée, une batterie de voiture, c'est 40 ampères en général. Ce qui me fait un stock d'énergie assez important. Ça fait à peu près l'équivalent de 12 000 watts. Donc, sachant que l'hiver, je consomme à peu près 500 watts par jour. Ça vous donne un peu une idée de l'autonomie que je peux avoir s'il n'y a vraiment, vraiment pas de soleil pendant au moins 15 jours ou 20 jours. Ça peut le faire. Évidemment, ce ne sont pas des batteries de voiture. Ce sont des batteries spéciales solaires, des charges lentes. C'est des batteries au plomb, classiques. Alors maintenant, on fait un tas d'autres batteries. Vous avez sûrement vu à la télé les nouvelles batteries superbes. Lithium-ion, lithium-quelque chose, lithium-fer, lithium-polymère. Il y a plein de super batteries maintenant qui sont bien meilleures que celles-là. Mais quand vous regardez le prix, vous toussez et puis vous revenez aux batteries au plomb avec du liquide dedans. Donc voilà pour les batteries. pour l'instant, je pense que c'est le meilleur investissement. Celles-là, normalement, si je les entretiens bien, l'entretien, c'est tous les 6-8 mois, il faut regarder le niveau d'eau dans les batteries, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, nettoyer les costes éventuellement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Elles peuvent durer à peu près 8 ans. Et puis, au bout de 8 ans, il faudra les changer. Donc ça, de toute façon, dans un système photovoltaïque autonome, le point faible, c'est les batteries. C'est ce qui s'use assez rapidement, qu'il faut changer, renouveler régulièrement. Alors que les panneaux photovoltaïques, eux, ils peuvent durer 40 ans. Il n'y a pas de problème. si on ne les casse pas, si on ne les brise pas. Le régulateur de charge, c'est pareil. Je n'ai pas eu d'écho de régulateur qui tombe souvent en panne. Enfin, ça peut durer très très longtemps. Donc voilà, le régulateur, les batteries. Alors après, pour distribuer le... Alors, oui, je n'avais pas mis ça sur mon papier. Ça, c'est un diagramme. Alors, avant d'utiliser mon gros régulateur de charge, j'avais le plus petit, mais qui me permettait, en branchant mon ordinateur dessus avec un logiciel spécial, de faire des tableaux pour voir la production, ma consommation, l'électricité qui avait servi à charger la batterie, l'électricité qui avait été utilisée directement et celle qui n'avait pas été utilisée. Donc voilà, ça m'a permis de suivre pendant plusieurs années ma consommation, ma production pour pouvoir équilibrer parce que je ne savais pas du tout où j'allais quand je suis arrivé. Je faisais le fier un peu au départ en disant je vais faire mes autonomes, d'accord ? Mais quand je suis arrivé dedans la première fois et qu'il a fallu vraiment vivre ce que j'avais prévu, bon, je n'étais pas très fier. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Et puis, en vérifiant, je demande grâce à ça, alors, voilà, ça c'est un tableau du logiciel, mais voilà, on a des courbes de production. en jaune, vous voyez, c'est la courbe de production solaire des panneaux photovoltaïques. En violet, là, c'est ma consommation. Et puis, la courbe du milieu, c'est le voltage des batteries. Donc voilà, un tableau complet, on a des relevés. L'appareil faisait un point de mesure toutes les deux minutes. ça permettait d'avoir quelque chose d'assez précis. Donc voilà, différents types de batteries que j'ai chez moi. Donc en bas, en blanc, vous voyez, il y a des batteries de voiture que j'utilise quand même dans l'atelier. Ça me permet d'avoir l'électricité dans l'atelier. Et puis, tout un tas de petites batteries que j'utilise pour d'autres fonctions. Alors, pour distribuer cette électricité-là, bon, vous pouvez utiliser – moi, c'est ce que je fais, en tout cas – un tableau électrique standard, comme on trouve dans tous les magasins de bricolage. Simplement, on ne peut pas utiliser de disjoncteur parce que ça ne marche pas en 12 volts. Par contre, les fusibles à cartouches marchent aussi bien en 12 volts qu'en 230 volts. Par contre, ce n'est pas les mêmes puissances parce que là, un fusible à cartouches, alors, j'ai noté, par exemple, un fusible de 32 ampères en 12 volts qui vous permettra de consommer à peu près 400 watts. maximum, au-delà de 400 watts, il va fondre. Il va donc protéger l'installation. Mais bon, on peut distribuer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai distribué le courant dans toute la maison avec des fusibles à cartouches. Et ça marche très bien. Sur la photo, vous voyez à côté, il y a un tout petit voltmètre qui m'indique la tension de la batterie en permanence. c'est un petit accessoire qu'on trouve dans les magasins automobiles. Et ça permet de suivre l'état des batteries en permanence. Pour savoir, surtout quand il fait gris et qu'on consomme un petit peu, on voit la batterie qui descend en dessous de 12 volts. Et là, on dit, hop là, il faut que je fasse attention là maintenant. Et puis par contre, quand il y a plein de soleil, alors là, ça monte à 13 volts, 14 volts. Alors là, on est heureux parce qu'on a de la marge. Alors sinon, après, il faut distribuer le courant. Et puis finalement, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai... Alors là, vous voyez une photo des fusibles à cartouches. Classique, comme on trouve dans tous les magasins de décollage aussi. Donc voilà, mon branchement de prise électrique. J'ai beaucoup réfléchi avant de trouver ça. Pourtant, c'était simple, mais parce que les prises 12 volts standard que tout le monde utilise, c'est les prises d'une cigare, une voiture. Par défaut, c'est du 12 volts. Mais on ne peut pas brancher beaucoup de choses là-dessus. Ça chauffe assez vite. Donc j'ai utilisé les prises standard 230 volts. Simplement, comme vous voyez, j'ai fait un petit branchement à moi. l'avantage, c'est que ça me permet d'utiliser des prises standards qu'on trouve partout, de pouvoir utiliser des rallonges standards, des boîtiers multiprises standards, avec ou sans interrupteur. Parce que j'ai découvert, en faisant des mesures, que les interrupteurs coupaient les deux pôles, c'est-à-dire la phase et le neutre, en même temps. Donc, comme pour moi, la phase et le neutre, les deux sont au positif, plus de 12 volts. Donc les interrupteurs coupent les deux. Il n'y a pas de problème. Et ça pourrait permettre également à quelqu'un qui a une maison conventionnelle, avec des prises électriques un peu partout, de pouvoir, en changeant, en modifiant un peu le câblage au tableau électrique, de passer en 12 volts. Voilà. Et comme je n'ai pas grand-chose en 230 volts chez moi, je ne risque pas de me tromper. Et de toute façon, même si je me trompais, ça ne poserait aucun problème. Donc voilà. Ça, c'est pour vous montrer quelques types d'ampoules à LED que j'utilise chez moi. Différents spots, différentes ampoules qui éclairent plus ou moins large. Ça, c'est encore d'autres types d'ampoules qui éclairent beaucoup plus large. Et puis une petite réglette avec plein de petites LED. Donc ça peut faire un éclairage un peu décoratif. Alors les ampoules LED, ça consomme vraiment presque rien. J'ai des petites ampoules qui ne consomment que 1,5 watts, 2 watts, voire 3 watts. C'est insignifiant et ça éclaire vraiment énormément. quand on utilise des batteries pour produire son électricité, enfin pour stocker son électricité, c'est très attention à sa consommation et donc pas question d'utiliser des appareils qui consomment de trop. D'ailleurs, là, voilà un petit tableau de consommation des différents appareils que moi, j'utilise. Donc vous voyez, les ampoules LED, c'est vraiment insignifiant. Après, évidemment, la radio, l'autoradio, tout ça, ça consomme un petit peu plus. Ensuite, les ordinateurs. Alors maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès sur les ordinateurs portables, je veux vous dire, parce que j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps. C'est un 17 pouces qui consomme 13 watts. Donc là, je ne revenais pas. J'ai fait plusieurs fois les mesures pour être sûr. Et vraiment, 13 watts, c'est presque rien. Voilà. Alors oui, j'ai pris cette image-là. C'est un extrait d'un article qui était paru sur moi. Une journaliste du Nouvel Obs était venue faire un reportage parce que dans mes utilisations de 12 volts, j'utilise aussi de l'outillage électrique. Alors pour les bricoleurs, vous savez que les visseuses, par exemple, sans fil, qui marchent sur batterie en 12 volts, par exemple, la batterie s'use très vite et puis au bout d'un moment, la batterie, elle est foutue. Et puis quand on veut en racheter une autre, on s'aperçoit que le prix de la batterie coûte beaucoup plus cher qu'une visseuse neuve avec des batteries neuves. Donc souvent, on la met de côté de ce qu'on ne veut pas l'acheter et puis on en achète une autre pour pouvoir continuer à travailler. Donc moi, j'ai récupéré mes vieilles visseuses dont les batteries étaient mortes et puis je les branche directement sur des... Là, c'était une batterie de voiture avec un câble qui fait 5-6 mètres de long, ce qui me permettait de le trimballer avec ma batterie de voiture à la main et puis j'ai fait énormément de boulot comme ça. En plus, la visseuse que j'utilise sur la photo, c'est une vieille, vieille, vieille visseuse qui a au moins 30 ans qui était en 7,2 volts et que je branche en 12 volts et du coup, elle a plus de patate et ça fait... ça fait depuis les débuts des travaux en 2006 que je l'utilise et elle m'arrache impeccable. Elle n'a pas cramé rien du tout. Donc voilà, c'était juste pour... parce que ça, ça avait amusé la journaliste qui était venue voir. Donc c'était une... Du coup, c'est une vicieuse sans fil à fil. Alors là, on passe à l'onduleur. L'onduleur, c'est l'appareil bleu et jaune que vous voyez sur la photo. Donc c'est un gros boîtier qui se contente de transformer le 12 volts continu en 230 volts alternatifs. Là, c'est un onduleur assez puissant, 1500 watts. que j'utilise ponctuellement. Donc je l'allume quand j'en ai besoin et puis je l'éteins aussitôt après parce que je vous le disais tout à l'heure, ça consomme pas mal. Ça me permet de faire marcher beaucoup d'appareils 230 volts qui ne consomment pas beaucoup, évidemment. Et notamment, la machine à laver. La machine à laver, je la fais fonctionner, mais j'ai débranché la résistance qui chauffe l'eau parce que c'est ce qui consomme le plus. La résistance, c'est au moins 2000 watts pour chauffer l'eau. Alors que le moteur consomme à peu près 300 watts, ce qui n'est pas énorme. Et donc quand je veux faire une machine à laver, d'abord j'utilise de l'eau chaude solaire comme il y en a. J'alimente la machine à laver directement avec un robinet de douche thermostatique. Comme ça, ça me permet de régler la température de l'eau qui arrive dans la machine. Et puis je lance le projet. Ah, c'est simple, tombe les uns après les autres. Et donc ça me permet de faire des machines à laver avec très peu d'électricité puisque j'ai calculé un cycle complet de lavage, d'essorage. Ça consomme 300 watts l'heure, donc l'équivalent de 300 watts l'heure ce qui n'est pas énorme. Évidemment, donc j'allume l'onduleur avant, je mets la machine en route et une fois que c'est fini, j'éteins tout de suite l'onduleur pour ne pas le laisser allumer pour rien. Et puis un tas d'appareils, de petits appareils électroménagers, un moulin à farine, enfin bon, un mixeur, enfin, quelques appareils que j'utilise très ponctuellement. Donc vous voyez que ça ne m'empêche pas de vivre normalement. Alors, je regarde. Oui, voilà, ça c'est un tableau de consommation des appareils donc en 230 volts. Et où on voit qu'évidemment, il y a toutes sortes de... Alors, un truc auquel il faut faire attention. Je m'en suis aperçu le jour où j'ai voulu m'acheter un grand écran LED pour pencher mon ordinateur. Les écrans, les télévisions ont des consommations très très différentes. Et moi, j'ai été embêté les vendeurs des magasins électroménagers pour, avec ma petite prise qui mesuraient la consommation. Et donc, j'ai vu... Donc, pour la même taille d'écran, j'avais une télé qui consommait 25 watts et l'autre qui consommait 50 watts. Donc, du simple double. Et c'était la même chose. Même taille d'écran, même image, écran à LED, tout ça. Donc, encore une fois, quand on produit soi-même son énergie, on fait très attention et puis, on essaye d'acheter les appareils qui consomment le moins. Pareil, j'avais voulu acheter une machine à pain. J'en ai trouvé une qui consommait que 420 watts, alors qu'on en trouve beaucoup qui consomment 1000 watts, 1500 watts. A priori, elles font la même chose. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un tableau qui fait souvent grasser les dents. C'est les appareils qu'il faut exclure quand on veut être autonome. Enfin, quand on veut être autonome à un prix raisonnable avec une installation qui n'est pas trop importante. Et ça, je m'amuse tout le temps. Ça m'amuse parce que je fais visiter ma maison de temps en temps et en général, souvent, quand je montre ou quand je fais la liste des appareils qu'il faut exclure, les femmes, je fous un grand cri. Souvent. parce qu'il y a beaucoup d'électroménagers, effectivement. Mais bon, il y a moyen de... Moi, je me passe de tout ça sans problème. Donc, ça doit être possible. Bon, je ne vous laisse pas trop longtemps pour ne pas vous déprimer trop. Et là, maintenant, on va passer au puits canadien. au puits canadien, on l'appelle aussi puits méridional. C'est une autre appellation. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le principe est très simple. On enterre un puyau à au moins 1,5 m, 2 m, voire plus. Chez moi, il est enterré à 2,80 m, donc tant mieux, de profondeur dans le sol. Donc, on aspire l'air d'un côté, à l'extérieur de la maison, et puis, on le fait passer dans le tuyau, dans le sol. Et donc là, quand il passe dans le tuyau, il prend les calories du sol et on le fait arriver dans la maison pour ventiler un petit peu la maison. Et donc, là, vous voyez, c'est visible, ça va. L'air aspiré à l'extérieur, donc ça va chez moi, ça a été de moins 10 degrés à plus 35 degrés. Et l'air qui arrivait dans la maison, ça a été de plus 10 à plus 17. Donc, l'avantage du puits canadien, c'est que l'été, ça fait une clim, on a de l'air à 17 degrés, même s'il fait 35 dehors. Et l'hiver, on a de l'air à 10 degrés, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup moins froid que moins 10 dehors. Donc, ça permet de ventiler la maison sans trop la refroidir. Alors, évidemment, on peut... j'avais imaginé, je me ferais peut-être de coupler ça avec une VMC double flux pour améliorer le rendement. Je vais laisser ça plus tard. Donc, ça, c'est le puits canadien. Alors, j'ai plusieurs photos pour vous montrer un petit peu... Alors là, vous voyez à droite, en fait, c'est une buse en béton qui descend à 3 mètres de profondeur. La buse fait 1 mètre de diamètre. Donc, je peux aller à l'intérieur, aller au fond pour nettoyer le puits éventuellement, il faut nettoyer le tuyau. Et donc, le tuyau doit rester en pente légère. Alors, il peut être à l'inverse, ça peut être dans le sens inverse, en pente vers la maison. Ça dépend des installations. Et ensuite, le tuyau remonte et arrive dans différentes bouches d'aération dans la maison. Donc, voilà les travaux. Donc, on a commencé à creuser. Voilà. Et puis, j'avais dit 2 mètres au terrassier. Et puis, quand on a mesuré, c'était 2 mètres 80. Donc, je lui ai dit, on laisse comme ça, c'est très bien. Voilà le tuyau. Donc, c'est un tuyau en polyéthylène. Surtout pas prendre de PVC. Parce que le PVC, ça contient, ça émet dans l'herbe énormément de ce qu'on appelle les COV, composés organiques volatiles. et donc, c'est pas très bon pour la santé. Alors que le polyéthylène, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, toujours la tranchée vers la maison. Et voilà le tuyau, donc un polyéthylène qui sort de la maison. Alors, comme à l'époque, le mur était à l'extérieur, pour... il fallait que j'isole donc le tuyau. Et j'ai isolé dans un espèce de coffrage en contrepaquet avec de l'isolant à l'intérieur et du liège également autour. Donc ça, c'est du liège expansé et pur de plaques de liège. Et voilà, ça vous donne une idée. Donc, vous voyez là, en bas, vous avez donc le haut de... C'est un puits perdu, en fait, avec des puces en béton. Donc là, pour l'instant, l'air est aspiré juste en dessous le couvercle en béton que j'ai mis sur des cales en bois pour laisser un petit peu d'air rentrer à l'intérieur. Par la suite, j'utiliserai probablement un tuyau de poêle en inox qui va sortir à 1 mètre, 1 mètre 50 en dehors du truc avec un système de grillage, de filtre. Et donc, pour aspirer l'air de l'extérieur. Alors, je reviens sur le... Voilà, sur le schéma. Évidemment, cet air-là doit être mis en mouvement par un ventilateur. Alors, il y a plusieurs écoles. On peut mettre le ventilateur soit sur la bouche d'aspiration à l'extérieur, soit dans la maison. Moi, je l'ai mis à l'extérieur, donc directement, le ventilateur est dans le puits perdu, dans les buses en mettons. Parce qu'il y a un gros avantage, c'est que dans ce cas-là, l'air qui est dans le puits canadien, dans le tuyau, est en pression, en surpression, légère surpression. L'intérêt, c'est que si, quand vous enterrez votre tuyau, vous le percez, ce qui peut très bien y arriver, quand on met du sable, des fois, il y a des cailloux dans le sable, et puis, si on appuie dessus, le caillou, il perce le tuyau. Et là, il y a parfois des problèmes de radon. Vous savez que le radon, c'est un gaz radioactif. On en a beaucoup en Bretagne. Moi, j'en ai beaucoup sur mon terrain, dans la maison, donc je le sais. Et donc, dans ce cas-là, si on met le ventilateur dans la maison qui aspire l'air du tuyau, automatiquement, le tuyau est en dépression. Donc, il va aspirer le gaz, le radon, par les petits trous. Oui, par les petits trous. Il y a d'autres personnes qui font aussi des puits canadiens avec des tuyaux, mais qui sont raccordés les uns aux autres. des longueurs de 4 mètres qui sont emboîtés les uns aux autres. Le problème, c'est que l'étanchéité n'est pas toujours parfaite, surtout au bout de quelques années. Et dans ce cas-là, la même chose. Si on aspire l'air de la maison, on risque d'aspirer le radon en même temps. Alors que le fait de mettre le ventilateur au départ, là où c'est marqué air aspiré, l'air qui est dans le tuyau est vraiment en pression. Donc, s'il y avait un petit trou, ça fuirait un petit peu vers l'extérieur, mais le radon serait également repoussé vers l'extérieur. Et comme ça, l'air arrive dans la maison directement, sans radon. intérêt pour la maison, c'est que la maison, elle est légèrement sur pression également. Alors, d'abord, c'est pratique si on a un poil à bois. Comme ça, il y a toujours un bon tirage. Ça ne refoule jamais. Autre intérêt, pour le radon également, si vous avez du radon dans la maison et que ça passe à travers les murs, à travers tous les petits interstices et tout ça, si votre maison est en légère sur pression, automatiquement, vous évacuez, vous repoussez le radon vers l'extérieur de la maison. Donc ça, ce n'est pas négligeable non plus. Alors, je vous dis ça, c'est par rapport au VMC qu'on trouve dans presque toutes les maisons qui sont des systèmes d'aspiration. Donc une VMC, ça aspire l'air chaud de la maison. Ça l'envoie dehors pour chauffer les oiseaux. Et ça aspire l'air de l'extérieur. Donc si vous êtes en hiver et qu'il fait moins 10, il y a de l'air à moins 10 degrés qui rentre par toutes les petites ouvertures. Et par contre, votre air chaud, vous l'envoyez dehors. Et comme vous aspirez, vous mettez la maison en dépression. Et donc, s'il y a du radon, vous l'aspirez en même temps. Voilà. C'est des petites choses à savoir. Aussi, oui, un chiffre qui m'avait étonné, c'est que dans une maison où on a une VMC, la facture de chauffage, c'est entre 30 et 40% de plus par an. Puisqu'évidemment, on prend l'air chaud en haut de l'heure par rapport à une maison qui n'a pas de VMC. évidemment. Voilà, là, maintenant, on va passer à l'isolation. J'espère que je ne suis pas trop long parce que... Donc, j'ai isolé le toit avec un matériau qui s'appelle Isonate Plus. C'est un mélange de laine de bois et laine de chanvre qui est assez intéressant, qui est facile à poser. C'est des grandes plaques souples qu'on peut mettre comme ça l'un côté des autres. Là, vous voyez, c'est l'isolation du toit. Donc, j'ai mis à peu près 30 cm d'épaisseur. Donc, trois couches croisées. Après, avec un frein à vapeur et puis un bardage en doublance après par-dessus. on passe très vite sur l'isolation du toit parce que ce n'est pas très compliqué. Là, ce sont les fenêtres de toit. Je dis fenêtres de toit parce que ce ne sont pas des Vélux. Ce sont des Facro. C'est une marque polonaise parce qu'à l'époque où j'ai fait installer ça, Vélux ne me faisait pas de triple vitrage. Maintenant, ils en font. On peut acheter du Vélux. Ce sont des fenêtres de toit en triple vitrage qui ont aussi des volets roulants solaires extérieurs. Donc là, hop, un gros plan. Vous voyez, il y a un petit panneau photovoltaïque. On ne le voit pas très bien. l'image n'est pas très bonne. On a un petit panneau photovoltaïque en fait qui recharge une batterie et ça permet d'avoir une télécommande pour ouvrir ou fermer le volet roulant extérieur à la fenêtre. Ce qui permet du coup, en hiver, quand on ferme le volet, on a vraiment une isolation triple vitrage plus volet extérieur. donc c'est vraiment... Donc, l'anecdote, c'est que l'année dernière, on avait eu beaucoup de neige et j'avais mis une grosse bûche dans le poêle. Chez moi, comme c'est très isolé, quand je mets une grosse bûche, il fait 27, 28 degrés. Tout de suite, enfin rapidement. Et comme il y avait beaucoup de neige sur le toit, le toit était tout blanc, donc je suis allé dehors pour voir si vraiment mon isolation était bien réussie. J'étais très content parce que le toit était complètement blanc, y compris les fenêtres. Il y avait du blanc partout, partout. Il n'y avait aucun endroit où la neige commençait à fondre. Donc j'étais plutôt content de moi. Donc voilà. Sinon, la suite des travaux, ça va être une véranda que j'ai envie d'appeler bioclimatique parce qu'il y aura tout un tas de choses que je vais faire, notamment un système de dalles, de dalles isolées qui va me permettre... Donc ça va être une dalle de 40 cm avec de l'isolant sur les côtés et en dessous. 40 cm de sable compacté avec un tuyau qui va passer dedans et de l'ardoise sur le dessus. Enfin, une petite dalle béton avec de l'ardoise. Donc l'été, enfin, pas l'été, mais le printemps, automne, quand le soleil va taper sur l'ardoise, évidemment, ça va chauffer la dalle. comme elle sera isolée, elle va garder un peu la chaleur. Donc ça va faire en sorte que le soir, il ne fasse pas froid dans la véranda. Et par contre, l'été, comme j'avais enterré un tuyau dans la dalle, le tuyau sera alimenté par le puits canadien. Donc avec de l'air à 15, 16, 17 degrés, ça dépend. Donc la dalle va être rafraîchie l'été. Évidemment, avec tout un tas de systèmes de ventilation qui permettront d'envoyer l'air chaud de la véranda soit dans la maison si la maison n'est pas assez chaude, soit à l'extérieur s'il fait trop chaud. Et puis aussi avec des storms un peu partout pour éviter la surchauffe. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc sinon, sur le côté est, par contre, il y a un espace tampon, donc un atelier tout le long du mur est puisque ce mur-là va être isolé par l'extérieur. Et l'espace tampon, déjà, il isole un petit peu le mur de l'air extérieur. Et donc, dans cet atelier, j'ai isolé le mur et les parois de l'atelier avec un matériau de récupération que vous pouvez voir maintenant. Ce sont des vieux matelas en mousse que je récupère dans les déchetteries parce qu'il y a toujours des piles. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps le voir dans la déchetterie, mais il y a toujours des piles de matelas. Et les matelas en mousse, ça marche très bien pour l'isolation. Ça isole bien. Mon premier métier, c'était tapis de décorateur, donc je connais bien les matelas en mousse et la mousse. je l'ai travaillé longtemps. Donc ça, c'est pareil, à peu près 30 cm d'épaisseur d'isolation sur le mur avec un petit bardage en bois. J'utilise en fait du plancher déclassé. ça coûte pas cher et puis c'est vite monté pour faire une cloison ou un bardage dans un atelier surtout. Et puis voilà, l'autre côté, donc le bac acier, c'est pareil, j'ai mis un peu moins d'épaisseur. J'ai mis les matelas en mousse que j'avais récupérées avec du plancher en pain par-dessus pour faire la cloison. Et le toit donc de l'atelier qui est aussi en bac acier de couleur ardoise va me servir éventuellement aussi à faire des capteurs solaires à air. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ceux qui ont des cabanes avec du bac acier de couleur plutôt foncée, vert ou ardoise, dès que le soleil tape dessus, même en hiver, vous mettez votre main sur le bac acier, il est brûlant. Et même souvent dans les cabanes, il fait très chaud. quand il y a du soleil, même en hiver, si elles ne sont pas isolées. Et donc, je vais faire un système de récupération d'air chaud sous le bac acier pour éventuellement l'envoyer dans la maison parce que je me suis aperçu que même en hiver, quand il y a du soleil, sous le bac acier, on a des températures jusqu'à 35, 40 degrés. Et donc, on peut très bien faire passer l'air en dessous le bac acier et puis l'envoyer dans la maison au moins les jours où il y a du soleil. Et la chauffe fait directement comme ça. Donc voilà, ça, c'est fini pour ça. Donc maintenant, je vous disais que mon système de chauffage pour l'instant, c'est un petit poil à bois. Quand je mets une grosse bûche, il fait 28 degrés. Donc ça chauffe beaucoup trop. à titre indicatif, l'hiver dernier, j'ai consommé un stère et demi, enfin, une demi-corde de bois pour tout l'hiver en ayant beaucoup de mal à avoir des températures inférieures à 23, 24 degrés dès que je me mettais en route. Parce que c'est tellement isolé. grosse épaisseur d'isolation, fenêtre en triple vitrage. Donc forcément, c'est vite chauffé. Et par contre, mon système de chauffage principal, quand il sera terminé, quand il sera mis en œuvre, ce sera le capteur solaire breton. Alors je vous montre le principe du capteur solaire breton qui a été non pas inventé mais amélioré, on va dire, par quelqu'un qui s'appelle Francis Lebrise de Le Coalmandon qui est maître d'œuvre, thermicien. En fait, c'est un principe qui était connu déjà par les Romains il y a 2000 ans. Donc ça s'appelait le chauffage du Pocoste. Bon, simplement, les Romains n'avaient pas de tournardoise et ils n'avaient pas de ventilateur. électrique à l'époque pour faire circuler l'air chaud. Donc là, vous voyez, le principe c'est de récupérer la chaleur sous la toiture en ardoise. Un toit en ardoise, l'été, quand le soleil tape vraiment dessus, ça peut monter à 70 degrés. En dessous les ardoises mais en dessous la volige. Donc le poids qui supporte les ardoises. Donc cette terre-là, on peut le récupérer. Il suffit de faire une lame d'air en dessous la volige où les ardoises sont sur l'hito. Il n'y a pas de problème. Et puis, de faire circuler l'air de bas en haut et puis de le faire descendre dans une dalle qui, elle, va être très épaisse. alors, je sais que Francis le Brice, quand il fait des maisons neuves, il y a déjà plein de maisons qui sont depuis une dizaine d'années qui fonctionnent comme ça en Bretagne. Il fait jusqu'à 1,5 mètre d'épaisseur. Alors évidemment, la dalle doit être isolée en dessous et sur les côtés. Moi, je vais isoler ça avec du liège expensé. Mais on peut mettre aussi des polyuréthanes, enfin, tout un tas de matériaux plus modernes. Donc, c'est une dalle de sable compactée. Il y en a... J'ai vu des chantiers où les gens mettaient du tout venant. Bien compacté. Ça marche aussi. C'est un peu moins performant. Moi, il se trouve que sur mon terrain, j'ai de l'arène granitique partout. Donc, c'est très facile. Je creuse. Et puis, l'arène granitique, c'est très bon pour stocker des calories. Donc, le principe, c'est donc quand la toiture chauffe et elle chauffe de février jusqu'à novembre. Jusqu'à octobre-novembre, la toiture, quand il y a du soleil, elle peut dépasser les 25-30 degrés. Et plus en été, évidemment. Donc là, à ce moment-là, le ventilateur se met en route. Il fait circuler l'air qu'il prend sous la toiture. Il l'envoie dans la dalle. Alors, évidemment, là, j'ai fait juste le tuyau qui passe dans la dalle comme ça. Mais en fait, moi, chez moi, par exemple, il va y avoir 100 mètres de tuyau enterré dans la dalle. Le temps que l'air circule dans la dalle, qu'il y a un échange thermique qui se fasse, que la dalle chauffe, monte en température. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier puisque on chauffe principalement l'été et on récupère les calories l'hiver. Donc, ça, ça fait une dalle qui va monter normalement à 22-23 degrés. Et donc, on aura un chauffage par le sol très basse température qui sera tout l'hiver à 22-23 degrés. L'inconvénient, c'est qu'il faut à peu près 3 ans pour charger la dalle en calories. Et oui, donc, il faut attendre au moins 2 ou 3 ans. Ça monte très lentement. C'est un échange de température qui se fait très lentement. Donc, au bout de 3 ans, normalement, elle devrait monter à 22-23 degrés. Et donc, en attendant, il vaut mieux avoir un petit poil à voir. De temps en temps, ça peut aider. Une fois que c'est en route, il n'y a pas d'entretien. Il y a un système de filtre à air pour ne pas faire circuler trop de poussière dans le tuyau. Il faut vérifier que le ventilateur marche bien. Et puis voilà. C'est donc un système de chauffage gratuit puisque les maisons qui fonctionnent comme ça actuellement ont entre 17-18 degrés en permanence. Tout le temps. Alors sinon, l'été, si vous avez une dalle à 22 degrés, ce n'est pas un problème du tout. Dès que la température de l'air dépasse la température de la dalle, vous ne ressentez plus la chaleur, le rayonnement thermique de la dalle. Donc, si l'air est à 25 degrés, et la dalle à 22, la dalle ne vous paraîtra pas très chaude et vous ne ressentirez pas la chaleur de la dalle. Et au contraire, même quand l'air est très chaud dans la maison, la dalle, elle aspire à la chaleur aussi, elle se réchauffe aussi. Donc ça, c'est le principe de capteur solaire breton développé, je vous le dis, par Francis Lebrise de Le Coel, Manon. Alors, quelques photos rapidement. Moi, j'ai fait un système, j'ai mis de l'isorel sur les chevrons. Ceux qui connaissent un peu savent comment sont faites les toitures. Il y a l'ardoise, la volige, les chevrons. Moi, j'ai bouché derrière les chevrons avec de l'isorel. Et puis, j'ai fait un conduit en contreplaqué dans le bas avec un angle, enfin comme ça. Voilà. Là, c'est le conduit en contreplaqué qui est fermé. L'isorel. Donc, vous voyez aussi à droite l'isolant que j'ai mis derrière. Donc, toute la surface de la toiture est comme ça. Alors, évidemment, idéalement, je reviens un peu en arrière, voilà, idéalement, c'est d'avoir une pente de toit au sud. Moi, je n'ai pas de chance, j'ai une pente à l'est et une pente à l'ouest. Donc, du coup, j'ai été obligé de faire deux systèmes complets de récupération d'air chaud indépendants puisqu'il y en a un qui fonctionnera plutôt le matin et l'autre plutôt l'après-midi. Mais, quand on a une maison avec une pente de toiture qui est vers le sud, c'est mieux. Donc, voilà. Et ça, c'est en haut sous le faitage du toit donc avec deux conduits, un pour l'est, un pour l'ouest qui vont permettre d'aspirer l'air chaud qui a tendance à monter déjà naturellement. On va aspirer et hop, on l'envoie dans la dalle au rez-de-chaussée. Alors, la dalle, malheureusement, elle n'est pas encore faite. Par contre, j'ai fait le plus gros boulot qui est de creuser. Il se trouve que ma maison est posée directement sur la roche. Vous voyez, il n'y a pas de fondation. Alors, je n'ai pas tout fait au marteau-piqueur, assurez-vous. Le plus gros a été fait par une mini-pelle qui est rentrée dans la maison parce qu'il y a eu une grande ouverture au-dessus. Mais, étant donné qu'à chaque fois qu'il arrachait des gros roches, il y avait des morceaux énormes qui venaient, j'avais un peu peur qu'il arrache un gros rocher qui soutienne le mur. donc je ne voulais pas qu'il s'approche trop des murs. Du coup, j'ai fini tout le tour des murs au marteau-piqueur. Ça a été un gros boulot. Moi, j'ai fait seulement un mètre de profondeur. J'espère que ça suffira. Mais bon, c'est déjà du boulot. Donc voilà. Et donc, toute cette partie-là va être... Là, je n'ai pas montré de photo, mais après, une fois que j'ai eu fini tout mon travail au marteau-piqueur, c'était tout plat, enfin à peu près plat, dans le fond et sur les côtés. Et donc après, je vais mettre de l'isoreille. Euh, pas de l'isoreille, du liège. Merci. Du liège expansé pur. Donc c'est des plaques de 5 cm d'épaisseur. Donc je vais mettre deux couches croisées. Ça fera 10 cm d'épaisseur de liège en dessous et sur les côtés. De façon à isoler toute cette dalle de sable. Donc après, comme moi, je vais avoir à peu près un mètre d'épaisseur, de dalle. Donc il faut, on met à peu près 30 cm de sable. On dame bien. C'est très important pour poilier de fissures après dans la dalle. Ensuite, il va y avoir une centaine de mètres de tuyaux qui vont être en zigzag dans la dalle. Et puis ensuite, on finit encore du sable, du sable, du sable. On dame bien. Et puis on peut faire une dalle, une dalle béton, une dalle, enfin, béton de chaud, béton de six mois, comme on veut. Et puis après, on peut mettre un plancher en bois, on peut mettre la terre cuite, enfin, on met ce qu'on veut. Donc voilà, je vais rencontrer cette photo-là pour montrer un peu les plaques de Liège. Donc voilà. Donc ça, c'est une photo à une de la maison. Je suis devant la maison, un tout petit. Donc pour finir, je voudrais me dire que la maison va être pensée également pour des personnes handicapées, parce que je me dis qu'on ne sait jamais, ça peut m'arriver. Et puis si j'ai des amis handicapés, j'aimerais bien qu'ils puissent venir me voir, sans que ça pose de problème. Donc tout va être de plein pied, évidemment. Ça fait trois hivers que je passe dans cette maison-là. Pour l'instant, j'habite dans le grenier. Parce que le rez-de-chaussée, vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est pas terrible. Donc je dépense très peu d'énergie. Je me sens très bien. Voilà. C'est une maison qui va continuer à être expérimentale. Je vais expérimenter plein de choses. J'ai encore plein d'idées. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ça ira trop loin. Mais ceux que ça intéresse, vous allez voir mon blog amusonton.com. Il y a plein d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai plein de projets. J'organiserai probablement des chantiers festifs. Notamment pour remplir la dalle, pour faire la plantation. Le week-end dernier, on a fait une plantation d'arbres fruitiers. On a planté une douzaine d'arbres fruitiers déjà pour anticiper un peu. Je m'intéresse beaucoup à la permaculture. Enfin, beaucoup de choses comme ça. et donc j'essaierai de faire des chantiers participatifs, festifs, pour partager en même temps les savoirs et les techniques. J'ai l'intention par la suite aussi de faire du biogaz, du méthane. Parce que ça, c'est relativement facile à faire. Ça peut permettre aussi une autonomie en gaz. Parce que pour l'instant, j'ai une gazinière, mais j'achète des bouteilles de gaz. un axe de recherche qui m'intéresse beaucoup également, c'est le stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que l'été, il arrive certains jours que j'ai 75% de ma production électrique qui n'est pas utilisée du tout. C'est-à-dire qui est produite pour rien. Et je me dis, ce serait bien de la stocker sous une autre forme. Alors acheter des batteries, ça coûte cher, ça ne dure pas très longtemps. Par contre, à mon avis, le meilleur système de stockage actuellement, c'est l'air comprimé. On peut le faire très facilement. On trouve tout chez le Roi Merlin, par exemple, pour faire ça. Il y a les tuyaux, les raccords, les manomètres, les vannes, tout ça. On trouve beaucoup d'outillages en air comprimé. Toute l'industrie fonctionne à l'air comprimé. Toutes les machines industrielles, l'outillage industriel fonctionne à l'air comprimé. Et une fois que l'air est stocké sous forme d'air comprimé, s'il n'y a pas de fuite dans la bombolle qui contient l'air comprimé, la durée du stockage est infinie. donc il n'y a pas de fuite. Et donc ça permettrait d'utiliser le surplus d'électricité que j'ai en été pour stocker cette énergie sous forme d'air comprimé, ensuite d'utiliser de l'outillage, voire produire du courant parce qu'on trouve sur Internet des petits moteurs à air comprimé. Il y a aussi des voitures à air comprimé qui vont peut-être sortir bientôt. Mais en attendant, on trouve des petits moteurs à air comprimé qui pourraient entraîner un alternateur, enfin un générateur. Et puis on pourrait imaginer de faire un peu de courant avec des air comprimés. Ça, c'est des recherches que je ferai par la suite. Voilà. Que dire de plus ? J'aimerais bien devenir par la suite conseiller ou formateur en éco-construction, en énergie rouvulnable. En fait, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne le plus, moi pour l'instant, c'est surtout tout ce qui est 12 volts, panneaux photovoltaïques, et olé, tout ça. Voilà, ça c'est plus mon truc que le reste. Donc faire des conférences comme celle-là. C'est la première que je fais. Faire des formations, faire des stages. Donc pourquoi pas travailler sur des projets. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé à écrire une petite brochure, justement parce que par rapport à mon blog, je reçois énormément de mails de gens qui me posent un tas de questions sur l'électricité en 12 volts. C'est toujours le même sujet qui revient. Et donc, c'est pas que j'en ai marre de répondre toujours à la même chose, mais du coup, j'ai commencé à écrire un petit bouquin, une petite brochure pour aider les gens qui veulent faire une installation en même. Alors, ça sera vraiment un truc pour les nuls, pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose de l'électricité, pour pouvoir installer un panneau, des batteries, un régulateur de charge, et puis commencer, éventuellement, commencer un début d'autonomie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements ... ... ...